Au sommaire de nos éditions du dimanche 17 février Vous vous intéressez tout d'abord à un sujet souvent occulté, les revenus des paysans, les bas mais aussi les hauts Une semaine avant l'ouverture du salon de l'agriculture, nous avons voulu lever le voile sur cet argent des paysans, souvent mystérieux Un monde encore opaque dans lequel on croise amortissement, investissement, subventions et qui est surtout marqué par de grandes inégalités de revenus Nos éclairages dans la région Vous prolongez ce thème en réalisant le portrait d'un scientifique atypique pour fendeur des OGM Il s'agit de Gilles-Éric Serralini, notre figure de style de ce dimanche Le professeur en biologie moléculaire à l'université de Caen est devenu la bête noire de Monsanto mais aussi d'une partie de la communauté scientifique qui conteste la validité de ses recherches sur la nocivité des OGM Un rôle de Trubillon que l'épicurien assume largement Dans son domicile normand, il nous fait partager ses goûts de la nature et de la culture Votre série, Plongée au cœur des doléances, s'arrête cette semaine sur les plateaux nord de Rouen Précisément à Fontaine-le-Bourg, nous abordons la question de l'étalement urbain La progression démographique de ce village, situé à 20 km de Rouen va de pair avec l'engorgement de la circulation et l'augmentation des coûts de transport Notre reportage est la rencontre avec des habitants qui font partager leurs sentiments et revendications Lancé à grands frais, le magasin Primark a-t-il tenu ses promesses ? C'est votre droit de suite Un an après son ouverture au Havre, Primark continue de séduire des amateurs de mode à très petit prix de toute la région La présence du seul magasin de l'enseigne irlandaise de tout l'ouest de la France a-t-il eu des effets sur l'attractivité de la ville, comme annoncé ? Qu'en est-il des conditions sociales au sein de la 12ème boutique française ? Notre enquête Autre commerce et autre univers, celui des librairies Elles sont elles aussi en plein tournant avec une baisse historique des ventes de romans Analysie du phénomène dans la région Enfin, le sourire de Fanny, Fifi et Bamba Il s'agit de deux femelles et d'un mâle otari de Patagonie qui sont les animaux stars du numéro Grand Plongeon présenté depuis hier par Grusse à Rouen Le cirque revient cette année à un programme plus traditionnel avant goût autour de la piscine des Manchots Ok